Jusqu'où va l'ouverture d'esprit ? C'est ça ? Est-ce que l'ouverture d'esprit va jusqu'à comme Moules Smith ? Ça veut dire ma femme peut coucher avec n'importe qui ou peut coucher avec le meilleur ami de mon fils ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que ça allait bien te faire la fois, laisse pas t'abonner, tu connais déjà et si c'est Jonathan l'idée de la chaîne sport te permet d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de caoutch, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, fais-toi plaisir et avant de créer l'arnaque quand même jette un coup d'œil et ma formation pirate marketing ça si jamais tu me connais déjà, date en description pour pouvoir en savoir plus, enfin tu es libre de pouvoir prendre un rendez-vous pour pouvoir en savoir plus, ça veut dire qu'il y a un monde de mon équipe, l'appel il est gratuit et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Bref, en tout cas tout ce que je peux te dire c'est que si tu fais rien, il va rien se passer, j'ai grandi avec vous dans 4 ans, j'ai redobué mon BEP trop technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, Avery, arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, il va rien se passer, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant, 4 ans maintenant je crois, donc ça ne s'est pas fait tout seul, à un moment donné les gars, voilà, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc petite vidéo inspirée directement d'une vidéo de Richie Cooper, celui qui a écrit le livre Unplug Alpha, que je te recommande de lire, en fait il y a un gars qui lui a posé une question par rapport à une situation qui me paraît assez loufoque, et je me suis dit ça les gars, faut qu'on en parle quand même, faut qu'on en parle, et tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Donc je vais te raconter l'histoire. Donc alors, comment ça se déroule ? Donc c'est un gars, il a 27 ans, sa petite amie elle a 23 ans, ils ont fait avec leurs amis une petite soirée, vous connaissez les petites soirées arrosées avec de l'alcool, c'est ce que vous aimez les gars, tout ça. Bon, alors une de ses copines du coup est venue, donc une des copines de sa petite amie, est venue avec un nouveau petit ami. Ok, donc jusque-là, on est bon. Un gars cool, il dit que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Donc là, ok, on se dit bon voilà, bonne ambiance quoi, un petit peu d'alcool et voilà, on est bon. Durant la soirée, en arrivant dans le salon, j'ai été choqué de voir le gars tenir ma copine par la taille. Bah dis donc, il avait une bonne ambiance les gars, il avait l'air d'être détendu en tout cas, il avait l'air d'être à l'aise. Pendant que ma petite amie parlait à sa copine qui était à côté d'elle. Donc ok, donc du coup ça veut dire que la fille était là, et le gars était où alors, elle était de ce côté-là, il la tenait comme ça, et elle a parlé à sa copine qui était à l'autre côté, ou peut-être à de l'autre côté. Bref. Lorsque j'ai vu ça, il dit, j'ai pas voulu rentrer en conflit avec elle devant tout le monde. Déjà, je pense qu'il a eu raison, parce que si jamais tu fais ça, tu passes toujours pour le méchant. C'est sûr à certains, faut quand tu t'énerves, on comprend pas, machin. Donc ce que j'ai fait, il dit, c'est que je suis venu, j'ai retiré la main du gars. Et là, quand il a réalisé que c'était moi, il s'est retourné et a bu son verre, et je me suis assis à côté de lui. Ma copine n'a pas réagi et a continué à parler à une autre amie qui était à côté d'elle. Donc elle a fait comme si rien ne s'était passé. Je sais que Richie Cooper, il a dit un truc genre que c'est un bon move, quoi, ce qu'il a fait de venir retirer sa main. Honnêtement, franchement, moi, si je me retrouve dans une situation comme ça, je sais pas si c'est ce move-là. Après, c'est dans le politiquement correct, c'est bien, c'est le minimum. Moi, je dirais, c'est le minimum que tu puisses faire. Voilà, c'est venir, tu retires la main du gars, tu vois. C'est le minimum. Mais bon, je sais pas si c'est tant un move de alpha. Ouais, je sais pas. C'est le minimum, quoi, en tout cas. C'est le minimum que tu puisses faire, selon moi. Maintenant, évidemment, j'ai un problème avec ce gars-là, il sera probablement pas autorisé à revenir chez moi. Ah bon? Mais pourquoi? Bizarre, toi. Pourquoi tu veux pas? Et donc, sa question qu'il a du coup posée à Richie, il demande, est-ce que je devrais en vouloir à ma copine? Parce que du coup, il lui en a parlé et l'excuse de sa copine, c'était qu'elle était sur les méfaits de l'alcool. Évidemment, toujours les méfaits de l'alcool. Moi, j'ai envie de dire, les gens qui sortent toujours, parce que l'alcool a bon dos. J'ai envie de dire que tous les gens qui sont sur là en mode, ouais, c'est les méfaits de l'alcool, je ne savais pas, je ne savais pas. À un moment donné, ça veut dire que tu ne peux pas boire. Si tu n'es pas en capacité d'agir de manière convenable sous alcool, eh bien, tu ne bois pas. Voilà. Tu n'es pas autorisé à boire. Mais tu n'es pas capable de te contrôler ou d'agir correctement. Et donc, du coup, voilà, elle dit que voilà, elle était sous les méfaits d'alcool. Et du coup, je ne me suis pas aperçu. J'ai rien senti. Parce que l'alcool, quoi. J'ai rien senti. Et lui demande, est-ce que je suis naïf ? Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est sa question. Bon, directement, les gars, moi, tu me connais. La réponse politiquement correcte, ce serait de dire, écoute, mec, je veux dire, il faut arrêter, les gars, vous êtes trop insécure. Vous êtes trop insécure. Il faut être ouvert d'esprit. Le gars, il a juste mis une petite main sur la taille. T'en fais toute une histoire. Ça va. Moi, ma question, c'est de tous les gars qui sont des politiquement corrects, là, c'est jusqu'où va l'ouverture d'esprit ? C'est ça. Est-ce que l'ouverture d'esprit va jusqu'à, comme Will Smith ? Ça veut dire, ma femme peut coucher avec n'importe qui ? Ou peut coucher avec le meilleur ami de mon fils ? Est-ce que c'est ça ? Montrer qu'on n'est pas insécure ? Qu'on n'est pas jaloux pour rien ? Est-ce que c'est ça ? C'est ça, ma question. Est-ce que c'est le résultat ? Voilà. Ouais, mais toi, tu prends toujours des extrêmes. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, ici, tu connais, on est vrai. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça que je suis. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, premièrement, ce n'est pas un pote. Ça, je pense qu'il s'en est aperçu. Le gars s'est retourné tout de suite. J'imagine, le gars, il a enlevé sa main. Il a commencé à boire. C'est quoi ce truc de ouf ? Donc, déjà, pour moi, les gars, je ne sais pas personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais déjà, pour moi, j'ai l'impression, selon moi, qu'à ce moment-té, si jamais j'avais vécu la même situation que lui, j'essaie de voir, les gars. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais je sens quand même un manque de respect, quand même, qui est assez violent pour moi. Et moi, je suis sensible. Comment tu me connais ? Je suis sensible. Là, je sens quand même que le manque de respect est un petit peu trop violent pour moi. Je ne sais pas si j'aurais pu l'encaisser. Donc, j'imagine, ce n'est pas ce qu'il faut faire, les gars. Mais j'imagine qu'un gif pédagogique, évidemment, nous restons dans la pédagogie. Je pense qu'il y a une gifle qui serait partie pour le gars. Après, évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire, les gars. Parce que déjà, tous les gens, déjà, tu casses l'ambiance. Mais sinon, tu le fais de manière, genre, furtif. Alors, comment tu fais ça ? Tu arrêtes à côté du gars, tu fais... Oh, on dirait qu'il y a un moustique. C'est bizarre. Oh, ouais ! Oh, ça va. Non, ça va, ça va. Non, il n'y a rien. C'est bon, c'est bon. C'est parti. C'est bon. Le moustique, il est parti. Tu peux me remercier. Il va te dire, tu peux me remercier, Gérard. C'est ça, la force des gifs pédagogiques. Tout rentre dans l'ordre. Naturellement, sans parler, sans même prendre sa main et retirer, ça sera retiré. Naturellement. Je suis sûr que ça sera retiré. Alors, évidemment, les gars, je ne consomme pas la violence. Qu'on soit clair. Je ne consomme pas la violence. Nous sommes sur une chaîne ici, c'est la paix avant tout. Que la paix soit sur vous. Donc, évidemment, ce qu'il a fait, c'est le mieux. Moi, je te dis juste, je ne suis pas parfait, les gars. Je suis sur le chemin, le process. Mais là, si tu fais un truc comme ça, le manque de respect est trop violent. Ce n'est même pas une question par rapport à la meuf. C'est une question dans ma tête. Je me dis, le gars, il se dit, je suis là. Il sait que c'est ma meuf. Et genre, il est là comme ça. Il est là comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a un manque de respect quand même. Je ne sais pas si j'aurais pu l'encaisser. Tu connais mon amour pour le respect. J'aime donner du respect et j'aime en recevoir aussi. Je trouve que tu exagères. Petit gifle pédagogique, ça me paraît quand même. Mais ce n'est pas ce qu'on doit dire sur YouTube. Donc, les gars, oubliez ça. Ce qu'il a fait, c'est très bien. On retire le bras. Ça, c'est bien. Mais en vérité, c'est vrai en plus. C'est mieux. Tu ne casses pas l'ambiance. Il n'y a rien. Le gars, il comprend. Après, pour revenir à sa question de départ qui est, est-ce que je devrais en vouloir à ma copine ? Déjà, le simple fait de se poser la question, c'est que vraiment, tu vois, à un moment donné, les gars, il faut qu'on arrête. Il faut que ça cesse de se laisser duper par les mécanismes sociaux, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. S'il y a un autre gars qui tient ta meuf par la taille, il y a de quoi quand même te poser des questions et te dire, bien sûr que tu es en colère. Attends, mais sinon, c'est comment alors ? Alors, en colère, à juste mesure, quand je te dis ça, évidemment. Mais bon, blague à part, honnêtement, si jamais ta copine, elle se laisse, il y a un autre gars, la tenir par la taille, déjà pour moi, c'est mort. C'est peut-être pas assez fort pour que je puisse mettre un terme à la relation, ou de mettre un terme à une relation. Mais clairement, si jamais c'est quelque chose comme ça qui arrive, déjà, tu prends du recul, clairement. Tu sais que moi, personnellement, je ne le verrais plus comme une femme pour le long terme. J'ai jamais été avec une meuf qui aurait été tranquille, genre qu'un autre gars la tienne par la taille. Mais ça n'a aucun sens. À un moment donné, être trop ouvert d'esprit, les gars, si tu fais rentrer tout et n'importe quoi. Donc, quand ils demandent, ouais, est-ce que je devrais en vouloir à ta copine ? Enfin, tu n'as pas un long voile à lui en vouloir. Après, toi, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Moi, je n'aurais pas voulu. Je n'aurais pas été en colère, un truc comme ça. Par contre, dans ma tête, j'aurais déjà cherché une autre option. Dans ma tête, ce n'est plus ma meuf. Je l'ai regardé comme ça. Voilà, j'aurais surveillé. Mais en attendant de voir si jamais il n'y a pas un autre signe que je vois que ce n'est pas une meuf, un autre red flag, que je vois que ce n'est pas une femme où on peut réellement se projeter sur le long terme avec elle parce que ce n'est pas une femme sérieuse, je commencerai déjà à chercher d'autres options, etc. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je suis naïf de croire son truc, ouais, qu'elle était sous les méfaits de l'alcool et qu'elle ne s'est pas aperçue que le gars l'a tenait par la taille ? Est-ce que tu es naïf de la croire ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça me paraît fou quand même qu'elle ne sache pas qu'il y a un autre gars qui est en train de la tenir. Ok, j'ai aimé faire l'alcool, mais à un moment donné, l'alcool a bon dos. Dans tous les cas, moi, ce que j'aurais retenu, c'est qu'elle a pris du plaisir. Ça ne l'a pas gêné que ce gars-là la tienne par la taille. Après, elle dit « Ouais, mais il a un gars ! Mais toi, tu es trop jaloux pour rien ! » Non, enfin, il a un gars. Non, c'est le gars de ma copine. Bref, dans tous les cas, comme si personne ne s'est jamais trompé comme ça. Jamais une femme a couché avec le gars de sa copine. Genre, ce n'est jamais arrivé. Non, ça commence comme ça et après, c'est où ça finit. Donc, moi, je n'aurais pas conseillé de mettre un terme à la relation. Est-ce qu'il est naïf ou pas ? Est-ce qu'il devrait lui en vouloir ? En vérité, quel est l'objectif de cette question ? Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon ? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'après cette situation, il faut la surveiller de ouf. Et si jamais tu revois un autre trait de flag, il faut juste couper la relation et partir. Peut-être même partir dès maintenant. Parce que si jamais elle se laisse comme ça, après, c'est un peu léger, tu vois, pour vraiment mettre un terme à la relation. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, voilà. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as Zeus, le second nature féminine, en description. T'as Funnel, Tinder. Enfin, en description, tu verras. Il y a tout ce qu'il faut. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Je ferai ton camp.